L'apôtre Paul a parlé des relations dans le couple, a parlé des relations dans le travail, a parlé de l'Église auparavant, et là maintenant, il y a un nouveau paragraphe qui commence au verset 10, quand il dit au reste, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » L'apôtre Paul, en fait, est en train de dire ce que je vous demande, puisqu'il y a des impératifs, il y a des ordres, que ce soit obéissez, agissez, que ce soit servir. Eh bien, l'apôtre Paul dit, devant tous ces impératifs, devant toutes ces choses que vous avez à faire, eh bien, fortifiez-vous dans le Seigneur. En d'autres termes, si tu penses, eh bien, ici, cette phrase résume un petit peu tout ce qui vient d'être dit auparavant, c'est-à-dire, si la femme se dit, « Mais moi, ça va être difficile d'être soumise à mon mari », si le mari se dit, « Mais moi, ça va être difficile d'aimer ma femme », si les enfants se disent, « Mais ça va être difficile d'obéir à mes parents », ou si les serviteurs disent, « Mais ça va être difficile d'obéir à mes patrons », ou si le patron dit, « Ça va être difficile d'aimer et respecter mes employés syndicalisés », eh bien, l'apôtre Paul dit, « Fortifiez-vous dans le Seigneur », c'est-à-dire, littéralement, « Trouvez votre force ». « Fortifiez-vous », ça veut dire « Puisez votre force ». Vous avez besoin de force. Vous dites, « Je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, je suis trop faible ». Eh bien, l'apôtre Paul dit, « Puisez votre force ». C'est le même apôtre qui dira, dans d'autres circonstances, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Alors là, l'apôtre Paul dit, « Puisez ta force », « Puisez votre force ». Alors que personne, aujourd'hui, ne dise, « Mais je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, c'est trop difficile, que mon patron est insupportable ». Eh bien, « Puisez ta force dans le Seigneur ». Jésus est l'exemple ultime, est l'exemple suprême, qui a obéi et qui a obéi jusqu'à la mort de la croix, qui nous a montré, eh bien, le chemin par lequel nous aussi nous sommes invités à passer, eh bien, c'est un chemin qui n'est peut-être pas facile, mais qui est possible. Et ne dis pas aujourd'hui, « Ce n'est pas possible, je n'y arriverai pas ». Quelqu'un dira, « Mais si seulement le pasteur qui parle là, il connaissait ma femme, il comprendrait que ce n'est pas possible ». Ou peut-être quelqu'un dit, « Mais si seulement il connaissait mon mari, il saurait que ce n'est pas possible ». Ou des enfants qui disent, « Mais si seulement il connaissait mes parents, il saurait que ce n'est pas possible ». Ou des serviteurs qui disent, « Mais si seulement il connaissait mes patrons ou mon chef de service, il saurait que ce n'est pas possible ». Ou encore des employeurs qui diraient, « Mais si seulement il connaissait le responsable du syndicat ou des employés, il saurait que ce n'est pas possible ». Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est vrai, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, Mais je sais une chose, c'est qu'avec Jésus, tout est possible. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul ici. Il dit « Fortifiez-vous, puise ta force. Ne prends pas sur toi, ne prends pas la force sur toi-même, n'essaye pas de résoudre les conflits et les difficultés par toi-même, mais puise ta force dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Et l'apôtre Paul dit « puise ta force dans le Seigneur » et il rappelle que c'est une force qui est toute puissante, littéralement, ça veut dire « qui peut tout ». Alors réalise que tu peux arriver à ces choses en puisant ta force dans la force du Seigneur qui est une force qui peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Alors quand l'apôtre Paul donne des ordres par le Saint-Esprit, nous sommes capables d'obéir à ces ordres et de les accomplir en puisant nos forces dans la force du Seigneur. Soyez bé.